Bonjour, je suis Indira Kosanova et je suis manager projet dans l'équipe FP&A et j'ai un rôle solution architecte en appelant chez Reportwise Consulting. J'ai décidé de rejoindre Reportwise pour me spécialiser dans la modélisation des outils EPM, c'est de la pilotage de performance. En termes plus simples, nous mettons en œuvre des solutions pour aider les entreprises à suivre leurs activités et leurs résultats de manière plus efficace. Je suis arrivée chez Reportwise en 2019 et j'ai gravi des échelons en passant d'un rôle de consultant à celui de manager. Reportwise, c'est une entreprise à taille humaine qui met la bienveillance au cœur de sa culture. Ça crée une ambiance conviviale et dynamique. Nous organisons régulièrement des séminaires, des after-work et des diverses activités comme des sessions de volleyball ou bien de la musique. Depuis presque cinq ans, je travaille sur Anaplan et d'autres solutions de planification comme SAP Analytics Cloud Planning. On accompagne nos clients en transformant leurs besoins fonctionnels en solutions techniques. Quelle que soit la taille de l'entreprise, on répond aux besoins des directions financières et des directions opérationnelles à la fois du CAC 40 mais aussi des ETI et des PME. Nous travaillons en méthode agile, ce qui nous permet de travailler de manière plus transparente grâce à des livraisons réguliers et donc améliorer le produit final. Je trouve du sens dans mon travail car je participe à toutes les phases de projets, de cadrage à la mise en production. Chez Reportwise, les missions peuvent reprendre aux différents besoins de nos clients comme une mise en place d'outils de planification budgétaire afin d'industrialiser et décentraliser la gestion avec des scénarios de simulation sur lesquels on peut faire varier des hypothèses. On travaille également sur des solutions dédiées au reporting ou des besoins réglementaires comme les normes FRS ou bien des enjeux d'une économie plus verte. Par exemple, nous avons créé une offre spécialisée dans les problématiques RSE, reporting social et environnemental qui regroupe la taxonomie verte, le pilotage de la performance carbone ou bien de la CSR2. Alors réjoignez-nous pour répondre ensemble aux enjeux de demain.